bon couper des arbres c'est long et très chiant bonjour à toutes bonjour à tous ici as2 j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour la suite sur factorio mozzy j'ai ramagé coupé tous ces arbres je me suis fait beaucoup de bois on va les mettre ça d'ailleurs à disposition pour faire de la ça et puis voilà tout simplement on va continuer pour faire enfin peut-être nos potions verte dans cet épisode on va voir ça alors où on étions nous nous avions tout d'abord besoin de choses comme ça et je viens de poser tout mon bois alors que j'en ai besoin super tiens un petit peu de bois en plus il me faut quoi d'autre il me manque des briques juste des briques donc on va ramasser des briques j'ai relancé la fabrication de briques voilà ah bah tiens il ya petit problème sur le tapis ici ça fait plus de briques et là on pourra en faire on va en refaire 5 donc en parallèle de ça et c'était pour faire le coke donc pour faire le coke non c'est pas vrai pardon et ça se fait dans les fours mais on va aussi en avoir besoin donc c'est pas grave on va s'occuper donc ici il faut qu'on cuisse du col donc on va refaire monter du col à ce niveau alors attendez attendez parce que le coke je crois qu'on en a besoin il me semble qu'on en a besoin dans absolument rien d'autre pour faire du coke ah mais d'abord on doit d'abord passer dans oh c'est chiant oh c'est ultra relou alors attendez on va le faire dans l'autre sens donc le carbone doit se faire à partir de coke et de gaz carbonite carbonique pas de carbonite donc on va le faire ici donc si je fais comme ça normalement si je les enchaîne comme ça ça doit fonctionner tac oui on voit donc là ça fonctionne donc on fait comme ça et là on aura la sortie du coke du carbone sortie du carbone mais pour faire le carbone il nous faut du coke le coke qui lui se fait à base de crushed coal dans un four donc on va avoir des fours ici alors combien est ce qu'il en faut il en faut un il en faut un on verra au niveau du rendement pour le moment ce qu'on va faire c'est qu'on va serrer le plus possible comme ça alors vous allez voir un truc qui va être très très utile ah mais je vais être emmerdé là non on va pas le serrer comme ça du coup on va mettre un four pour une machine vous allez voir un truc qui va être très sympa très logique mais très sympa hop 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 le problème de ces fours c'est qu'il faut les alimenter en charbon il faut les alimenter non en tout cas mais ici ce qu'on va recevoir c'est du crochet de colle et le crochet de colle peut être cuit ce qui est logique mais vachement cool alors par contre je ne sais pas si le crochet de colle ça me fait de la pierre aussi on va vérifier non ça me sort que du crochet de colle donc parfait donc je fais comme ça là il ya besoin de charbon aussi mais il y en aura donc on fait comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et comme ça ici l'entrée du charbon et comme ça maintenant donc je fais un retour en arrière mais comme c'est le seul truc que je mets sur le tapis sur autoroute ce n'est pas problématique donc on va choper ici à j'ai plus de tapis il va falloir qu'on automatise les tapis aussi hein comment ça va être relou là des tapis c'est ici tac et le colle une fois de plus il est sur la ligne du haut donc on met un spitter là donne moi ça tapis 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 et souterrain ok donc là nous avons le call qui arrive faut juste que je mette le courant dans tout ce merdier j'ai plus de pylônes super voilà je vais annuler un peu de tapis je vais refaire des tapis et on va être bon allez donne moi ça s'il te plaît plus vite merci donc ici on alimente ça on alimente est ce qu'on couvre tout je crois qu'on couvre tout là hop et on link ici et là tout est lié comme vous pouvez le voir vous pouvez pas le voir mais vous allez pouvoir le voir si j'enlève ça voilà le crushed coal qui vient ici et qui permet de cuire ça mais comme là il en faut deux pour un je pense je sais pas combien il en faut pour en faire un dans tous les cas ça fonctionne et comme vous pouvez le voir nous avons le carbone qui sort le carbone qui sort le carbone qui sort ouais très bien alors par contre je l'ai fait trop parce que ça c'est l'autoroute elle est ici je vais décaler tout ça de l'un vers le haut donc celui-là je l'enlève celui-là je l'enlève ah mais non même je peux si 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 je vais l'enlever parce que c'est pile en face je vais enlever ça et on va le décaler vers le haut je récupère ce qui traîne là par terre il n'y a plus de courant mais c'est pas grave on met ceci on tire le tapis jusque là le bras le bras les tapis la machine ah ouais non mais c'est chiant c'est un peu emmerdant mais c'est pas grave je vais pouvoir le non je vais pas voir non non je vais pas pouvoir donc c'est celui-là qu'on va mettre un peu plus haut également hop ça j'enlève ça j'enlève on remet les deux machines là et là ici il y a un tapis qui vient jusque là jusque là le bras ici le bras ici le bras rouge là le four et c'est bon juste à tirer le câble là et ça là voilà tac 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 et tac et là c'est bon il me manque juste le pylône qui vient ici et là là pareil pour celui là voilà hop on est bon on est bon donc là maintenant ce truc là on va pouvoir le carbone on va pouvoir le mettre sur le tapis sur l'autoroute tac tac et tac et c'est une excellente nouvelle hop ça j'enlève ici vous pouvez venir jusque là et tapis et c'est fonctionnel donc nous avons le carbone et maintenant que nous avons le carbone nous allons enfin pouvoir faire ceci tinhead copper wire et le carbone on va laisser ça sur l'autoroute et ça ça se fait dans une machine de base autocrafter de base donc aucun problème on va déjà s'occuper vite fait de faire la répartition sur un tapis unique donc ça fait comme ça avec un petit tour ici le splitter qui vient là tac tac et oui je suis emmerdé en effet évidemment fallait bien que je me fasse quelque part tac et on est bon hop on va pouvoir mettre nos cinq autocrafter sont là non pas coller comme ça 1 2 3 4 5 les bras de chargement j'ai plus de bras jaune j'ai plus d'iron on va récupérer de l'iron et on va être pas mal alors par contre niveau de la pollution ça continue d'avancer c'est caca c'est caca mais normalement nous avons tout ce qu'il faut pour faire ah oh par contre j'ai plus assez d'iron c'est moi ou l'iron j'en consomme alors j'en consomme beaucoup pour les barres de fer ça oui mais ça peut faire quelque part peut-être pourquoi ils sont pas tous en branle parce que y'a pas assez de ressources qui vient jusque là il me faut des miners en plus oui ça se fait pas de problème 10 miners en plus on va juste profiter pour bon on va aller les poser vu que j'ai lancé le craft des miners ah mais le tapis il est quasiment plein ah oui non mais comme on split ouais c'est normal c'est normal vu qu'on split en fait y'a pas de problème mais on va pas pouvoir en mettre non plus à l'infini on va quasiment être où ah oui y'a les premiers aussi qui arrivent au bout j'en ai déjà décalé quelques-uns pendant le entre les deux épisodes vous voyez que là y'en a plusieurs qui arrivent au bout donc on va pouvoir lancer une deuxième ligne ici on va déjà pouvoir tirer les tapis en attendant qu'il finisse le craft alors ouais y'a des arbres de partout et il fait nuit on y voit comme à travers une pelle génial et miner peut-être que je passe j'équilibre de l'autre côté ça va peut-être être plein on va voir ça tout de suite si je mets ça si je mets ça on va voir tout de suite si c'est plein en fait on voit tout de suite si celui-ci s'arrête on attend quelques secondes et oui allez mais y'en a même beaucoup trop y'en avait 4 de trop je crois donc on va faire de ce côté ah les arbres voilà autant mettre déjà ceux-là même s'ils vont pas ils vont pas être ça va pas optimiser le truc et là je pense qu'on est bon ou alors j'en mets jusqu'en haut ou alors là y'en avait 2 à l'arrêt donc effectivement 2 en moins et je remets ceux-là et là on va voir ah y'en a même plus à l'arrêt on va voir on va voir juste attendre un petit peu celui-là est reparti celui-là est reparti celui-là est reparti bon admettons de toute façon là même ceux-là commencent à s'arrêter donc là je pense être au max tant que je n'ai pas les tapis rouges et les tapis rouges c'est pas pour tout de suite parce qu'il faut d'abord les potions dans tous les cas on a remis et là normalement ça devrait être pas mal donc on va aller vérifier ça niveau ouais niveau pierre on va peut-être on va checker en haut si tout tourne mais normalement il n'y a pas de raison que ça ne tourne pas ouais donc là ça buffer là ça buffer aussi là ça buffer aussi donc on est bon on est bon pour le moment nickel qu'est-ce qu'on voulait faire quoi on a besoin de quelque chose je ne sais plus quoi oui des bras des bras allez va pour 50 bras 3 4 5 nous pouvons demander ici même ceci on alimente ça et c'est bon et normalement oui il y a tout génial on peut même rajouter ça sur cette autoroute là et on est bon et on va enfin enfin je crois en tout cas il me semble qu'on a fait toutes les étapes oh par contre ça me semble un petit peu lent est-ce qu'on est à court d'électricité non 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 c'est juste qu'elles sont très lentes ces machines mais on va enfin pouvoir faire je crois nos potions parce que nous pouvons crafter ceci bon il m'en faut qu'un ah non oh non il manque encore autre chose qu'est-ce que c'est que ces plaques à la con oh va chier jeu c'est ça il me faut du lead ce que je n'ai pas fait et ben c'est génial bon l'avantage c'est qu'il n'y a qu'une étape mais le lead du coup il se fait à base de galena ou attendez lead il doit se faire à partir d'autre chose oui à partir de crush druid donc on va encore devoir faire une zone de crush alors vous savez quoi en attendant juste avant on va vérifier un truc ça allez je vais annuler des bras un peu je vais juste vérifier ce truc là il me semble que ce truc là permet de faire plein de choses bien on va regarder parce que là en fait on n'est qu'à la première étape on n'est qu'à la première étape les gens et d'ailleurs ouais ça c'est pour les autres c'est la saphirite la jivolite etc c'est pour les autres je vais juste checker ça alors là dedans on peut faire de la saphirite à base de choses qu'on n'a pas ouais non d'accord ça c'est le niveau 2 en fait de la production de minéraux de minéraux de minaraît c'est pas pour tout de suite parce qu'on n'a pas encore je crois on ne doit pas encore tout avoir donc non ça va être le standard alors c'est vrai j'ai pas précisé ça il y a 2 ou 3 épisodes je vous ai dit que je remplacerais un jour les burners orcrusher par des orcrusher j'en ai crafté quelques-uns vous pouvez le voir j'en ai 15 sur moi le problème en fait c'est que c'est pas qu'ils polluent moins ils polluent plus ils sont plus rapides par contre mais là actuellement on n'a pas besoin qu'ils soient plus rapides mais ça pollue plus pas de beaucoup ceux là ils polluent à à 7 et ceux qui n'ont pas besoin de charbon polluent à 8 mais ça reste la pollution en plus et on va éviter quand même si j'ai pas trop envie de polluer trop j'en ai quoi ? j'en ai 2 donc on va en faire un peu plus donc là nous avons la production de ceci je ne pense pas très honnêtement qu'on va en consommer beaucoup donc on va rester sur une double au lieu d'une quadruple usine de ce truc là donc on va déjà préparer la place pour la suivante on va pas la mettre en branle tout de suite mais on va la préparer hop et hop donc les 2 tapis un bras un crusher un bras un autocrafter un bras un tapis donc là je l'ai préparé comme ça on aura 2 lignes d'arrivée et ça c'est la sortie du caillou et donc à partir de là on va pouvoir se mettre parce que je suis bien aligné absolument pas absolument pas j'ai juste aligné ça comme ça j'ai un un guide correct je crabe des autocrafters aussi et ouais donc à partir de maintenant hop autocrafter bras bras au crusher bras souterrain tapis c'est un pattern qu'on commence à connaître on l'a un tout petit peu entraîné je vais relancer des bras aussi voilà j'ai des tapis ouais le four le four ici le bras d'entrée le bras de sortie l'arrivée du charbon et la sortie finale ok maintenant il faut que j'aille chercher c'est ce truc rouge là qu'on a besoin donc qui est la rubite et j'ai encore des miners je n'ai plus de miners donc il va falloir que j'en lance également et je n'ai plus alors attendez on a fait quoi on a electric mining drill mk2 on va voir on va tester qu'il y a des différences puissance de minage 4.5 puissance de minage 3 vitesse de minage 1 euh 0.5 1 donc là ça mine 2 fois plus vite zone de minage 5.5 zone de minage 5.5 santé maximum ça augmente un peu mais c'est pas grave consommation d'énergie elle est beaucoup plus grande pour miner 2 fois plus vite c'est plus que double donc on va éviter de passer là dessus parce qu'on a pas de l'énergie à l'infini on va éviter d'en consommer trop pour éviter de trop polluer donc on va rester sur des mining drills mk1 donc des foreuses électriques de base il me faut de l'iron et là toutes les machines sont bel et bien relancées et ça buffer ça buffer donc c'est bien on a à nouveau plus d'iron qu'avant le coffre ici se remplit patsi tatsi on va lancer 10 15 15 mining drills on va check un petit peu qu'est-ce qu'ils consomment beaucoup actuellement en pollution en électricité bah ce sont tous nos miners toutes nos foreuses les foreuses consomment beaucoup les radars ça consomme pas mal aussi vous pouvez le voir j'en ai que 6 et pourtant après après ça va après ça passe ça passe bon j'en ai peut-être lancé un peu trop on va arrêter ça après il y a les bras qui vont arriver on va déjà faire monter les tapis donc le premier tapis il va monter de là il va falloir des tapis en plus en plus en plus en plus en plus des tapis hop ok ensuite le caillou la sortie du caillou elle va venir se mettre là j'ai plus de souterrain non plus mais what j'ai plus rien sur moi c'est chiant c'est quoi que j'ai lancé après je vais relancer des tapis déjà 10 souterrains 130 tapis micro ellipse le temps qu'ils finissent de construire tout ce merdier ok bon les crafts sont quasiment terminés il me reste plus que les tapis donc on va aller poser tout ça je suis juste allé vérifier la recherche n'avançait plus mais c'est juste que comme il faut énormément de potions ça prend énormément de temps mais non c'est bon ça continue alors j'ai déjà posé les miners j'aurais pu récupérer du fer moi au passage aussi j'ai déjà posé les foreuses on va juste mettre hop comme ça qu'elles puissent toutes bosser nickel donc on a de la rubite qui arrive et c'était l'évacuation de la pierre qui vient là j'ai posé le tunnel aussi sans vous je pense que vous ne m'en voudrez pas trop il nous faut le charbon par contre il faut qu'on monte le charbon ici alors le charbon tech tech il nous faut le charbon là splitter il faut que je relance un splitter mais génial je n'ai pas de quoi j'en ai maire j'en ai maire vivement qu'on est les robots quand même on n'y est pas encore mais vivement qu'on est les robots quand même et par contre j'ai aucune idée de la durée de cet épisode je suis désolé j'ai aucune idée de la durée de cet épisode il sera peut-être plus court plus long d'habitude yolo quoi yolo hop merci on peut relancer 5 splitter niveau cuivre c'est bon ça peut faire niveau tinpa par contre si ça peut faire aussi c'est juste qu'on en a consommé un petit peu pendant un petit moment peu qu'est-ce qu'il me fallait le charbon le charbon c'est là on monte le charbon on monte le charbon on monte le charbon ici il y a la boucle comme ça comme ça donc là le charbon c'est bon mais attendez c'est où la deuxième ligne de charbon y'a pas deux lignes de charbon à chaque fois mais si évidemment une ligne de charbon là et bon j'ai pas encore le split c'est là j'ai pas encore le je vais pas mettre le splitter encore on le mettra en temps voulu mais là normalement y'a ce qu'il faut donc on va demander ici c'est de la rubite hors crushing ici c'est du caillou non c'est pas ça c'est pas ça c'est du caillou et là chauffe Marcel ouais et on va pouvoir descendre ce tapis là et comme j'ai déjà prévu l'autoroute on est parfaitement bien hop alors je pourrais vérifier parce que je crois que j'ai fait en sorte que ouais c'est ça hop donc c'est ici donc là j'ai déjà tout prévu pour la suite c'est juste que c'est pas encore posé mais tout est prévu pour la suite là ça ça monte ça on va l'enlever ouais alors ça c'est un pylône qui est le maillon faible de notre base si ce pylône pète tout pète dans la base je peux enlever cette tourelle là et nous devrions arriver avec pas assez de tapis wow ça commence vraiment à me gonfler allez je pense que je vais en crafter 1000 entre cet épisode et le suivant comme ça on est bon un moment c'est bon on est bon on a du lead génial et on va pouvoir donc crafter ceci le solder plate à base de lead et de tin et ça se fait dans un four bleu est-ce que j'ai déjà les fours bleus c'est ceux que j'avais débloqué j'ai pas les fours bleus je n'ai pas les fours bleus c'est formidable c'est formidable fours bleus alors attendez il y a d'autres machines à part les fours bleus c'est quoi paf c'était ici à part les fours bleus il y a également ouais c'est les fours électriques que je n'ai pas non plus que je n'ai pas non plus donc il faut qu'on trouve les fours bleus dans ces recherches c'est où c'est pas là c'est pas là là ils sont là c'est bon 25 c'est bon ça va aller vite ça va aller même très très vite normalement là on peut faire venir le truc il devrait pas tarder d'arriver bah du coup on va enfin faire ça proprement souterrain descendant souterrain montant pppp hop on fait la même ici souterrain là et voilà nous sommes bons ici il y a également ici mais on a encore des arbres à déforester non c'est bon ça arrive on va même pouvoir tirer les tapis là je ferai le système de répartition sur les trois tapis plus tard pour le moment c'est pas utile voilà on est bon comme ça bon il y a les arbres enlevés certes et la recherche est méga lente on est bon en termes d'électricité nous non non on est à court là what on a plus assez de charbon ah ouais regardez on a bouffé tout non c'est pas là le charbon c'est là mais on a plus de charbon et du coup tout est en pause caca box c'est la merde pourquoi est-ce qu'on a plus assez d'électricité et plus assez de charbon ce qu'on va faire c'est qu'on a crafté on a des miners en plus on va les poser 1, 2, 3, 4 on va voilà il faut quand même que je les relance à la main parce que le problème c'est que comme le minage de charbon dépend de l'électricité dès le moment on a plus d'électricité plus de charbon plus de charbon plus d'électricité plus d'électricité plus de charbon etc donc pas problème il n'y a pas problème ah oui mais ça me fait 200 et 2 maxi est-ce qu'on peut pas avec ctrl non ctrl shift alt non ça me met forcément 200 dedans voilà mais là dedans il y en a 40 fois trop c'est bon non oui parce que comme il pique dedans c'est chaud là on est bon à peu près prends la moitié de ce qu'il y a là dedans mets dans celui là là on doit être bon ah le charbon doit se relancer j'ai pas mis le courant donc là donc là en termes d'électricité on est pas au bout mais presque ça et ça c'est bon donc le charbon s'est relancé et je réfléchis même à faire éventuellement un stock au cas où justement en cas de pénurie ça se fait un stock en cas de pénurie on va faire ça comme ça on va crafter une warehouse je les ai vu tout à l'heure alors je peux le faire avec un coffre l'avantage d'Eurera c'est qu'elles sont beaucoup plus grandes où est-ce que je les ai vues là il manque du fer évidemment comme toujours j'ai plus de tapis non plus bon ce sera pour le prochain épisode bon je sais même pas si on a fait grand chose dans cet épisode mais je crois qu'on va se laisser là je suis désolé si l'épisode est plus court que d'habitude j'ai oublié quand est-ce que je l'ai lancé et en plus il y a eu une ellipse au milieu merci de m'avoir suivi on se retrouve demain pour la suite c'était As2 à la prochaine ciao